Ok donc salut tout le monde c'est Vrix TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode 2 du setup gaming des abonnés. Donc là ça va être comme la dernière fois un top 3, donc j'ai sélectionné 3 petits setup et du coup on va les présenter aujourd'hui. Donc si jamais vous souhaitez participer pour un prochain épisode, n'oubliez pas je mets le mail en description vrixtvsetup.com, vous m'envoyez les participations, vous présentez bien votre setup en entier, en le décrivant, en disant tous les composants, tous les périphériques etc. et vous m'envoyez du coup quelques photos de votre setup. Ok donc on commence tout de suite avec le setup de Matisse qui a 16 ans, donc il nous a présenté son petit setup donc qui est assez simple, son setup qui est du coup assez simple mais franchement plutôt clean, il n'a pas beaucoup d'éléments dans le setup, ça fait du coup un petit peu vider avec le mur derrière, peut-être rajouter des étagères ou autre, mais il a l'air d'avoir le nécessaire. Donc au niveau de la souris c'est la Logitech G203, le clavier c'est un Skillcorp K6, le casque c'est un Logitech G233 donc que l'on voit juste posé sur l'écran. Et du coup justement cet écran c'est un écran Samsung incurvé de 75 Hz, donc ce qui est plutôt cool pour le gaming. Et donc on va attaquer directement le gros morceau, donc le PC. Le PC a comme processeur un Ryzen 5 2600 posé sur une carte mère B450MDS3H, vous ne prenez pas trop. En cas de graphique tu as une RX 580 Armor OC, donc là tu me dis qu'elle est à 1450 MHz. Tu as 16Go de RAM DDR4 à 2400 MHz. Ton alimentation est une FGA de 550W, donc largement suffisant. Et tu as 1TB de HDD pour le stockage. Le tout étant mis dans ton boîtier AeroCool Ball. Donc config franchement plutôt sympathique, assez simple, assez légère. Si ton processeur est très bon, mais j'avoue que j'ublegaderai peut-être un petit peu la carte graphique et une meilleure fréquence au niveau de la RAM, mais sinon c'est quand même une très bonne confine. Et le boîtier qui est quand même le AeroCool, qui est plutôt esthétique je trouve. On n'a pas 2-3 ventilateurs qu'on voit à l'avant, mais il rend plutôt bien. Tu as collé quelques stickers dessus. Non franchement, pas mal. Donc voilà, c'était le setup de Matisse. Et du coup, on passe directement au setup suivant. Donc on passe directement au setup de James. James, 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 donc un setup qui à première vue fait vraiment très très propre, qui donne vraiment envie de travailler dessus. On voit quand même assez peu de câbles, je trouve que le câble management est très bien fait. On peut voir un peu, nous avons une petite photo en dessous. Donc il a tout mis dans un petit truc, les multi-prix et tout. Je trouve que ça rend vraiment bien, on voit vraiment aucun câble lorsqu'on regarde un peu son PC. Et avec le petit support pour l'écran, je trouve vraiment que ça rend très 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 propre. Alors que vous allez le voir, c'est pas non plus du matos très haut de gamme. Mais on a un setup qui reste très très cool. Du coup, au niveau de l'écran, donc c'est un AOC de 24 pouces. Le clavier, c'est un Master Key Pro RGB. La souris, c'est la Logitech G402. Décidément, on a que des Logitech au niveau des souris. Les enceintes, c'est également des Logitech, mais on n'a pas la ref exacte. Le casque, c'est un Rig 400. Le support d'écran, c'est un support d'écran qui l'a fait maison. Donc fait lui-même, ce qui est assez impressionnant. Moi, j'aurais pas trop pu faire ça. Donc voilà, un support pour écran fait lui-même, mais qui rend super bien. On va directement s'intéresser à son PC, qui est donc équipé d'un FX 4100, 6Go de RAM, une GTX 770, 1TB de stockage, une alimentation de 520W de chez Antex. On le voit bien en bas à gauche. Et tout ça dans un boîtier, du coup, Cooler Master. Donc c'est une config très, très légère, mais qui doit être faite, j'imagine, avec les moyens du bord. Tu ne pourras sûrement pas faire du gaming en Full HD sur tous les jeux, ni du montage pro sur des gros logiciels. Mais ça m'a l'air quand même très correct, et on a vraiment l'impression de voir un beau setup avec assez peu de budget, vu que tu as fait en partie les choses toi-même. Tu as une config assez légère, et le tout rend vraiment super bien. Tu as réussi à faire un beau setup avec un petit budget, et pour ça, je te dis bravo. Donc voilà, on a déjà terminé avec le très beau setup de James, et on passe directement au setup suivant. Le setup suivant est celui de Mori, donc qui aime bien les photos, qui sont très zoomées, on n'a pas de photos de un peu plus loin. Donc c'est un setup où on va dire que l'esthétique globale est un peu moins travaillée, mais les composants en eux-mêmes sont plutôt qualis. Du coup, on part sur une souris HyperX, mais on n'a pas le nom exact, mais bon, j'imagine que vous allez réussir à la retrouver. Le clavier, c'est également un HyperX, le Alloy Core RGB. Le micro, qui est également un HyperX, c'est le Quadcast, donc celui-là je l'ai vu. Je crois qu'il coûte assez cher, c'est peut-être même dans les 100-150€, mais c'est un très très bon micro. Au niveau de l'écran, on n'a pas la ref non plus, mais c'est un écran Asus 144Hz, qui a assez peu de bordure, et qui fait du coup plutôt... Ah, c'est la gamme Tough Gaming, ça devrait peut-être vous aider à le retrouver. Dans le boîtier, on retrouve directement un Ryzen 5 2600X, cadencé à 3,6 GHz. On retrouve 16Go de RAM DDR4 à 2400 MHz. Vous aimez bien les 2400 MHz, il va peut-être falloir augmenter un petit peu. La carte graphique, c'est une Nvidia GeForce RTX 2060 6Go. Là, on est vraiment sur de la bonne carte graphique. Le SSD, c'est un 240Go Solid State Driver, et on a également un disque dur de 1TB de chez Toshiba, qui est, si ça intéresse certaines personnes, à 7200 RPM. Du coup, l'alimentation, c'est une 600W EnerMax, donc limite, mais suffisant pour cette config. Les ventilos, on en a 3 RGB 120mm, 1 à l'arrière, 2 à l'avant. Il nous précise qu'il a également une carte Wi-Fi. Voilà, donc un setup qui mériterait peut-être un cam management un peu mieux, et un bureau peut-être un petit peu plus adéquat. Mais sinon, la config est vraiment très très bien équipée au niveau des périphériques ou du PC. T'as vraiment du très très bon matos, et donc là, il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, très beau setup également. Merci à tous ceux qui ont envoyé leur setup, du coup, pour cette vidéo. Ceux qui ne sont pas passés passeront sûrement dans la prochaine vidéo. Si vous voulez participer, ça se passe dans le mail en description, je l'ai déjà dit en début de vidéo. Et du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo setup abonnée vous a plu. Du coup, on se retrouve très prochainement, je l'espère, pour le prochain épisode du top 3 setup gaming. Abonnez-vous !